Un jour ma mère m'a dit Mon fils, un jour tu devras arrêter de jouer aux jeux vidéo Et bien sachez que ce jour n'est pas encore arrivé Et salut à tous, c'est Kagu Yombre, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on reprend notre aventure sur Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 Dans l'épisode précédent, nous avons fait la rencontre de Yuffie Dans un village de pêcheurs en dessous de Junon Et notre prochaine mission va être d'infiltrer la Shinra D'arriver à monter au niveau de Junon Quelle suite attend nos héros ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode Très important, si l'épisode vous plaît N'oubliez pas le pouce en l'air Il est temps de nous replonger dans l'univers de Final Fantasy VII Rebirth Final Fantasy VII Rebirth Qui est donc cet homme mystérieux Arrivant avec une moto Vous êtes prêts les filles, on y va ? Il est temps quand tu encore me faire attendre Dépêche-toi mon ami Oh, te voilà enfin, mon rocher Toujours aussi distant à ce que je vois J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer J'ai l'honneur d'avoir été affecté à une unité spéciale de sauvetage d'Aerys C'est pour te m'informer que je suis venu de voir Et tu t'es pointé seul ? Oui, parce que je suis uniquement passé de saluer Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village Que nous pourrions danser comme on nous semble La coupe de vœuf, chouette Si on ne se donnait pas à fond, est-ce pas ? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes m'y rejoindre Mon cher ami J'avoue, le mec, il est lourd C'est un relou de fou Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non ? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure Ce motard de la Shinra, il était tenace C'est vraiment tout ce que tu as à nous dire C'est pourtant bien toi qui nous a dénoncés Tenez, c'est pas grand chose, mais c'est à vous 5 000 Gilles, pas mal C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous En tant qu'ennemi de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer Et t'aurais fait quoi si vous nous avez bouclé, hein ? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution Mais vous vous en êtes tiré, alors ne te plains pas Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est qu'Yuffie réussisse Le plan de Priscilla, demander à Priscilla comment se rendre à Junon Alors comment on va faire ? C'est toi Priscilla avec le dauphin, oui c'est elle Eh salut toi ! Mais elle est magnifique cette petite Priscilla Elle est bronzée alors qu'il n'y a pas de soleil D'accord, je vais vous aider A vrai dire, c'est une idée de Yuffie D'après elle, le plus simple pour aller à Junon C'est d'utiliser ce bateau là-bas Regardez, il y a un poste de contrôle là-haut Quelqu'un doit donc d'abord s'y rendre Si on veut abaisser le bâton Les autres n'auront qu'à monter dedans Et l'utiliser comme un ascenseur Le problème, c'est comment faire pour accéder au poste de contrôle Courant à haute tension Ouais trop bien C'est pas très sympa ça Tu me promets ? Oui je te promets Une promesse est une promesse Hop, hop, et comme ça Ah, j'ai compris Iris a compris mesdames et messieurs Et alors, on fait comment ? Iris devient plus intelligente Il faut sauter en utilisant la force du dauphin Et comme ça, on arrive tout en haut Alors, lequel d'entre vous va faire le grand saut ? Allez le mercenaire, on compte sur toi Évidemment, Cloud À moi l'honneur Dans ce cas, tu n'as qu'à me faire s'une quand tu seras prêt Très bien Allez en haut Vous ne pouvez pas revenir avant quelque temps Ah mince, suivez le dauphin, je n'ai même pas fait gaffe On ne pouvait pas s'accrocher au dauphin, sérieux ? Alors, on doit prendre Accrochez-vous au dauphin Et on va devoir prendre de la vitesse Et taper dans les ballons Allez, c'est parti 3, 2, 1 Alors, c'est quoi là ? C'est parti 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 5 secondes Allez, c'est maintenant ou jamais C'est parti Le saut C'est quoi ce délire des dauphins Et taper dans les ballons Et c'est imparfait C'est imperfect Ils ont kiffé Ils ont tous kiffé Mon public a kiffé Ok, c'est bon Le poste de contrôle Alors, ça y est, on arrive à la machine On doit faire quelque chose après Avec un bateau Allez, c'est parti Qu'est-ce qu'on va devoir faire encore ? Oh, j'adore ça Le joystick Alors, contrôler la grue Donc là, je vais vers le bas Ok Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il a réussi Mon dauphin, carrément Le dauphin, il est trop pratique Mais je veux le même dauphin chez moi Je vais le mettre dans ma baignoire Je ne sais pas s'il y aura assez de place quand même Mais il va être malheureux, le pauvre J'irai le promener tous les jours Barrette, il va faire couler le bateau Merci pour tout, Priscilla De rien Merci à vous Allez, en route Soyez prudents Et revenez nous voir A la prochaine Allez, tout le monde est dans le bateau C'est bon, on peut aller faire monter Très bien Remonter le bateau jusqu'à Junon Avec le joystick droit Ils se sont créés un ascenseur Mais laisse tomber Le délire de l'ascenseur C'est bon On va arriver à Junon Nouvel endroit Ouh, une belle cinématique C'est magnifique Un gros canon Mais c'est pour tirer sur quoi ? La Shinra Soldats, êtes-vous prêts ? Le directeur de la Shinra Le directeur de la Shinra C'est ça que j'adorais Ah, le voilà C'était bien le tour de grue ? Infiltration Il n'y a pas autant de gardes qu'on le croyait Peut-être qu'ils répètent la parade ? Ah, ces types ont le sens des priorités à ce que je vois Ce qui est sûr Ce qui est sûr, c'est que ça joue en notre faveur En revanche, c'est immense On va avoir du mal à trouver les manteaux noirs Il n'y en a pas ici en tout cas Allons voir en ville Ah ouais, on va chercher Seed Dans tous les Final Fantasy, c'est toujours Seed Qui contrôle un peu les vaisseaux, tout ça En tout cas, le pont là, il est trop trop beau Non mais regardez-moi ça Putain, les structures, les lumières C'est tellement beau, c'est tellement bien fait Une super réussite ce jeu C'est une super réussite niveau artistique Honnêtement, c'est incroyable Une vraie claque Ah bah c'est peut-être à Junon Qu'on va récupérer une nouvelle arme Compagnie Shinra Succor Salle de Junon Centre de commandement Il parle de nous là, non ? On a déjà été grillés, évidemment Il n'a pas peur de nous Rufus Il a le nom d'un chien quoi Oui et si Rufus La chaire du gouverneur Sarruf du Wutai est là Et il demande à vous parler Son nom ? Le colonel Glenn Lodbrock D'après ce qu'il dit Très bien Les manteaux noirs Qui sont-ils ? Que veut-il ? Tu étais donc encore en vie Officiellement je suis mort Je vais aller droit au but Président Rufus Notre gouverneur et ton père Avez mis au point un blanc ensemble Pour nous compter sur toi Pour le suivre C'est mon intention C'est sûr la question des méga matérias Notre future opposition doit se concentrer La Shinra et le Wutai doivent multiplier Les escarmouches un peu partout Si nous voulons maintenir la tension actuelle Ça devrait marcher quelque temps Mais lorsque mon père a disparu La situation a changé Un nouveau plan est nécessaire Comme d'habitude Tu te comportes en enfant gâté À ce que je vois Ne me dis pas que tu crois encore À cette histoire de terre promise Que ce soit ton père ou toi Extraire la Mako Est la seule chose qui vous intéresse Si vous n'en restituez pas un peu La planète tiendra pas longtemps Une guerre provoque chez les gens La colère La tristesse La haine Et de par ses émotions Ils deviennent plus unis Le monde est alors dynamisé Et cette activité Revigore la planète Il en va de son avenir Affrontons-nous jusqu'au bord de la destruction Cependant C'est la Shinra qui a commencé Tu n'es plus un enfant maintenant Tu ne peux pas arrêter sur un caprice Euvrons ensemble pour la justice J'ai failli oublier J'ai un message du gouverneur Sarif Toutes mes félicitations Monsieur le président Longue prospérité à la Shinra Allez on active l'ascenseur On va aller plus bas encore Tu connais bien C'est une cité militaire dotée d'un réacteur sous-marin En cas de besoin Elle peut littéralement se transformer en forteresse Capable de repousser les attaques navales C'est aussi un centre de transit aérien et maritime Qui en fait pour la Shinra La cité la plus importante après Midgard Bah dis donc Et y'a des trucs bons à manger ? Ou de jolis coins à voir ? Euh... Je sais pas D'accord Du cloud tout craché Aéris Histoire que ce soit clair T'as pas l'intention de faire du tourisme ? Bien sûr que non Oh regardez là-bas Compagnie Le prix présidentiel C'est nous la septième d'affrontée de Midgard Qui allons gagner Je vais vous montrer aux groupes Qui sont en poste à Juno La supériorité de Midgard Oui chef Sur ce Vous avez quartier libre jusqu'à la parade Cela dit Vous feriez bien de repéter vos formations Oui chef Alors Résidential district level 3 On peut y aller en bus, à pied En voiture Les gens de tout à l'heure Ils se préparaient pour la parade ? Sûrement oui Pour impressionner le nouveau patron Je n'osais pas en parler pour pas vous embêter mais C'est plus fort que moi De quoi ? Rufus va sûrement passer tout près de nous Ce serait bien dommage de pas en profiter, non ? Je dis pas qu'on va l'assassiner Mais on pourrait lui dire ses quatre vérités Et lui mettre un bon gros pourpif au passage Moi je suis en partie d'accord Les Turcs Ils nous ont bien promis qu'ils allaient arrêter de nous poursuivre Mais l'homme au menton a parlé de s'occuper de nous je crois J'aimerais que ce soit précis moi Oui t'as raison Mais bon Ça doit pas être facile de rencontrer le président Il y aurait bien un moyen On prend d'assaut la parade Non Les participants seront en grande partie des gardes Ils seront beaucoup trop nombreux pour qu'on les affronte tous Il n'y a qu'en faisant partie de la parade Qu'on pourra approcher Rufus Comme ça On devrait pouvoir lui parler sans créer d'agitation Sérieusement ? Bien sûr Mais oui Bonne idée Ouais pas mal Red et Barrett Il faut vérifier l'accès au port Ainsi que l'état de la sécurité Et à cette occasion Voyez s'il y a des manteaux noirs Pourquoi nous ? Il va falloir porter des uniformes de la Chine-Rod Rien de plus adéquat Oh la ferme Je vais me préparer Avant tout je dois me trouver un uniforme Elles sont motivées Elles sont motivées Par contre là je suis en train de me dire Parce que là j'ai pris les deux filles dans mon équipe Mais si j'aurais pris Est-ce que ça aurait été Barrett et 13 qui seraient venus ou pas du tout ? Je me pose la question Je sais pas Dites-le moi en commentaire si vous le savez au cas où Est-ce que vous avez aussi eu Iris et Tifa Alors que Vous avez pris d'autres personnages Ah changement de tenue Non Ok Ok petit coquin Alors Est-ce qu'on peut insister avec les filles ou pas ? Attention attention Et ici Je vais me fâcher J'insiste Je suis un peu chiant je sais Bon allez on va récupérer notre uniforme Est-ce qu'il y a autre chose ? J'ai pas l'impression Uniforme il est là Ah bah on va être beau Ça faisait longtemps Ah oui c'est vrai on faisait partie de la Shinra il y a bien longtemps Avec l'épée dans le dos Ok c'est bon on a trouvé notre équipement de la Shinra Déjà moi je poserai mon épée tu vois Je la cacherai quelque part parce que là ça va pas du tout Ah bah mince la sortie Ah bah elle est là la sortie Ça voulait pas s'ouvrir Ah bah Halt de l'arme Vous trois Je ne crois pas vous avoir vu à l'entraînement Vous n'allez tout de même pas me dire Que vous êtes en retard Mes excuses chef Mes excuses chef Bande d'imbéciles Comprenez-vous seulement A quel point la parade d'aujourd'hui Est importante pour nous Dépêchez-vous d'entrer On va voir si vous impressionnez la commandante Et appliquez-vous bien Si jamais vous faites la moindre erreur On vous donne en peinture à bébé et motte Qu'est-ce qu'on fait ? On continue Je me souviens encore assez bien des mouvements Faites pareil que moi C'est facile à dire Sympa comme mission Émagnez-vous un peu le train Oui Ils se sont fait plaisir quand même Ils se sont fait quand même bien plaisir Vous avez du tout paix d'avoir manqué l'entraînement J'imagine que vous vous croyez être enfin prêt pour la parade Très bien Vous allez m'en faire la démonstration sur le champ Si vous commettez la moindre erreur Je veillerai à ce qu'on vous jette dans la gueule d'un morbole Non pas un morbole madame Alors Entraînez-vous à effectuer les différents mouvements pour la parade Appuyez correctement sur la touche indiquée à l'écran au bon moment Permettra à Claude de transmettre son ardeur à ses compagnons d'armes Afin de réaliser une bonne performance Oui on recommence Et après on va à la vraie parade Et il ne faudra pas se rater à la parade Parce que je crois qu'il y a un trophée qu'il ne faut pas rater Sinon il faudra tout recommencer Dans ce cas, commencez Rouge, on appuie une fois X, une fois Ils sont trop forts Allez on va s'appuyer Bim Ok c'est validé C'est validé Il est parfait celui-là ou pas Excellent 11 Ok Là c'est validé On n'en a raté aucun J'espère qu'on est prêt pour la parade Non On est bon Faut pas se rater là Va falloir que je sois très concentré Ils ont précisé net Cet équilibre parfait Dis-moi Où étais-tu caché tout ce temps ? Ils ont kiffé La tête du peloton La tête du peloton Félicitations Je te promeux dès maintenant au grade de capitaine de la 7ème d'infanterie de Midgard J'ai pris du galon Incroyable Incroyable Nous te confions un rôle très important Il sera en tête du défilé et il donnera l'exemple aux autres L'obtention du prix présidentiel reposera entièrement sur tes épaules Tu n'auras donc pas le droit à l'erreur Oui J'ai un casque rouge maintenant Le talent Bien Avant le début de la parade Rendez-vous à Junot Sud et regroupez les gardes de notre compagnie Bien qu'ils soient en permission Ils se déplacent sûrement groupés Pour bien faire Il vous faut réunir au moins 5 unités Ici Sur la manche de leur uniforme Ils ont tous l'écusson de la 7ème d'infanterie Lorsque ce sera fait Conduisez-les au site de la parade à Junot Nord Je ne dolèrerai pas le moindre retard cette fois C'est bien compris Et maintenant au travail Oui Allez c'est parti Alors en tant que capitaine pour la parade Il revient à Claude de réunir les unités de la 7ème compagnie d'infanterie de Midgard Celle-ci profite actuellement d'une courte permission pour visiter la ville de Junot A vous de les retrouver Ok on va devoir se retrouver dans les bars pas de problème Alors on va retrouver la 7ème compagnie C'est par là Ah bah faut pas se rater alors Allez on va rechercher les unités Du coup maintenant on va pouvoir peut-être aller où on veut L'avenue principale Junot Sud Avec les médias et tout Allez au boulot Au boulot où sont-ils ? Ils sont partis dans les bars ils ont dit Donc ok on est dans la ville de Junot Ça ça me parle un petit peu dans Final Fantasy VII Le jeu qui est sorti sur PS1 il y a 25 ans Je l'ai refait il y a quelques années Et je me souviens de la ville Au niveau de la carte qu'est-ce qu'on a ? Plusieurs boutiques d'objets Ah on va peut-être pouvoir changer d'arme Soldat Bordel Ils font délirer Une unité vous a rejoint J'en ai 1 sur 10 Soldat Ils sont magnifiques Parfait Merci infiniment La photo est parfaite Je n'aurais pas fait mieux Je l'encadrerai et je l'accrocherai à la caserne La pose est terminée La parade va bientôt commencer Tu et moi Oui chef Il le fait bien Claude Il le fait bien Allez c'est reparti Ah ils sont là Ok hop Oui chef Mais ils sont où ces saloperies de soldats là ? Ils sont tous barrés partout Qu'est-ce qu'il y a ? Un bar non ? Ah non on les connait eux Ils se mettaient un coup de boule Oh la vache La dégaine de fou Oh les turcs la vache Ça devrait pas être les turcs Ça devrait être les tuches ouais Ah bah c'est le bar Parfait Ce glabrescent bar Allez à mon avis il y aura du monde là-dedans Et souvent dans les bars il y a souvent une baston Ils sont tous chauds Merde C'est un bar pour les raser ouais Pour boire avec nous Vous devez commencer par enlever vos casques C'est la règle qu'on suit tous ici Oh la vache Qu'est-ce qu'il y a ? Soyez fiers d'être chauves les amis Soyez fiers d'être chauves Me dites pas que Vous vous laissez pousser les cheveux Attendez Vous vous adressez à notre capitaine Capitaine Vous êtes ici dans un bar un peu particulier On ne peut pas y garder son casque La pause est terminée maintenant Sortez tous d'ici Le bar des chauves ouais Putain fallait le faire Franchement fallait le faire Une histoire comme ça C'est mort Donc c'est bon ici 4 sur 10 En fait il faut longer les murs Il faut longer les murs Capitaine Merci d'avance Pour le pot de célébration Merci d'avance C'est trop fort Moi ce passage là Honnêtement pour un instant Ça me fait délirer Il fait quoi ? Oh putain Il est embêté par les L'uniforme on va bien Ça alors Tu nous as reconnu A l'odeur A l'odeur Ben oui l'odeur évidemment Depuis qu'on a quitté Midgar Je retrouve progressivement Mon flair d'origine Et à ce propos J'ai hâte de m'éloigner d'ici Il en a de bar des gosses Capitaine on est à vos ordres On est à vos ordres Faut que j'en trouve au moins 5 je crois Ah bah voilà Encore un autre groupe Parfait Le bar le sourire Bah ouais attends Les clichés des soldats Comme ça là C'est abusé Réunir les troupes Ça y est c'est validé Avec le canon au dessus là On est occupé là Allez 6 sur 10 Ah voilà Personnellement je suis persuadé Capitaine Capitaine Puis-je vous poser une question Quelle formation avez-vous choisi pour Lapin Euh J'aviserai en fonction de notre forme Ne vous inquiétez pas Tout ce que vous aurez à faire C'est compris Oui Oui A vos ordres de chasse Allez Un groupe de plus Capitaine On est prêt pour la parade Prêt pour la parade Regardez Ce ne serait pas Barret Oh mince Il a craqué Barret Qu'est-ce que vous me voulez Vous voyez bien Que je suis jamais Qu'un simple marin Moi Pourquoi vous me regardez comme ça Il a changé son crochet Oui Oui Bon sang Mais c'est vous trois Vous m'avez fichu la fausse Barret Oui Oui Tu es trop chou Je vous permets pas De vous moquer de mon délisement Pardon Désolé Je vais vérifier comment on se rend au bord Et de votre côté Vous vous en sortez bien on dirait Ouais La Chine ragne y voit du feu On vise le prix présidentiel Et bah je suis impressionné Tu devras nous encourager Les mesures de c'est Mais on devrait pouvoir passer Ok on a trouvé Barret Un déguisement magnifique En tant que marin Je suis prêt On va motiver les troupes 7ème compagnie d'infanterie de Midka Écoutez bien C'est à toi Compagnie Aujourd'hui C'est le monde entier qui nous regarde Cette parade doit être parfaite Et puis N'oublions pas non plus Que nous portons les espoirs De tout Midka La pression pèse sur nos épaules Cependant Restons confiants Et fiers Avec le capitaine à notre tête Nous serons parfaitement menés Si nous suivons tous son exemple Nous n'aurons aucun problème N'est-ce pas capitaine ? Hein ? Oui C'est à toi Faut conclure Aujourd'hui Nous allons remporter le premier prix Et bien sûr Le prix présidentiel Dites-vous bien Que c'est là notre seul objectif Eh tout le monde est chaud là Je suis chaud Ensemble Nous ne pouvons pas perdre Nous sommes les meilleurs Capitaine Il est temps d'y arriver N'en fais pas trop Il est chaud Il est chaud Claude Il est trop chaud Ah attention A quand remonte le dernier tir ? Il y a 5 ans monsieur Faites-en un à la cérémonie C'est-à-dire que... Monsieur Même si nous n'effectuons un tir qu'à défunt cérémoniel Cela violera les conditions du cessez-le-feu avec le Wutai Qu'importe Faisons-leur savoir qu'une nouvelle époque a commencé Bien parlé monsieur Je suis d'accord Le public appréciera sûrement le feu d'artifice surprise Monsieur Il est bientôt l'heure La cérémonie va pouvoir commencer Êtes-vous prêts ? Il y a beaucoup de monde Ouais On n'a pas intérêt à se rater je vous le dis Bonjour Je vous parle en direct de Junon Nord Regardez un peu ça Quelle foule immense Quel enthousiasme Tout le monde attend ici avec impatience Le moment où le président refuse arrivera 7ème compagnie Et on est en scène de la brigade motorisée Impressionnant Ils ont une telle maîtrise de leurs engins Ça c'est la bentley C'est la bentley de Rufus Je vous souhaiter Regardez le président refuse vient juste d'arriver Écoutez cette clameur venant de la foule C'est assourdissant Que se passe-t-il ? La parade s'est arrêtée ? Direc tout le tir Tout est prêt monsieur le président Bien Voici le début d'une nouvelle ère Tirez Mais ils vont tirer sur quoi ? Alors ça c'est une surprise Un tir vient d'être effectué Avec le grand canon Hamako Le célèbre symbole de Junon Et la foule est contente La guerre est déclarée contre le Wutai Allez ça va être à nous là Ah je suis chaud ouais Non je l'ai raté C'est abusé Non j'en ai déjà raté Tiens c'est honteux Le bordel Des fois ça va vite C'est chaud quand même Je l'arrête même pas à faire Tellement que je suis occupé Appuyer sur ces boutons Putain j'en ai raté un seul Je suis dégoûté ouais C'est abusé Nous venons de voir la première performance De la 7ème compagnie d'infanterie de Villiard Et maintenant nous allons voir le résultat du gros vote C'est fait des spectateurs Alors qu'est-ce que ça donne ? Ils ont kiffé ouais La 7ème compagnie d'infanterie commence très fort Ses membres sont applaudis par le public Pour cette prestation exceptionnelle La foule est impatiente de voir la prochaine performance Et c'est parti C'est parti Oh putain il a accéléré à la fin C'est abusé Comment tu fais pour savoir ça ouais C'est honteux C'est honteux A chaque fois j'en rate un ouais Ils sont en train de kiffer ouais Et voilà Encore un raté C'est abusé Et un bien On dirait moi Devant la caméra C'est Kaguion bien sûr Quel succès mérité La prestation était si bien exécutée Et d'ordonnée que j'en perds mes mots Cela ne fait aucun doute La 7ème compagnie d'infanterie Va sûrement conclure cette parade en beauté Attention le dernier La formation Shiva Avec les mouvements c'est pas facile Je vous jure c'est pas si facile que ça Tu peux rapidement te faire une erreur la preuve Je sais pas comment je lui ai réussi celle là Mais je lui ai réussi C'est passé 15 le combo Et voilà Parfait J'ai tout réussi Sauf un j'ai fait bien et pas excellent Je suis même pas en difficile le bordel que ça doit être Et bah c'était pas mal Cette petite phase Trop fort là Shinra Oui Aucune inquiétude Ils ignorent qu'ils sont surveillés Je vais m'entretenir avec eux De te prêter suivre tout le bord Très bien monsieur Fini de se reposer Il faut reprendre la traque des manteaux noirs Mesdames et messieurs La parade en l'honneur de notre nouveau président est un succès Mais félicitations à tous Nous le devons à votre profond dévouement et à votre enthousiasme Le président est très satisfait de votre performance Bien Maintenant Nous allons passer à la cérémonie de remise des prix La première récompense est attribuée A l'escadron ayant offert la meilleure performance de toute la parade Le prix de la meilleure prestation revient à La septième compagnie d'infanterie de Midgar Oui Oh j'ai eu un trophée Star de la parade On va se taper le discours là non ? Je trouve que la variété de gameplay et de phases de jeu Est quand même bien travaillée dans le jeu Elle est contente Elle est contente Et maintenant La remise du prix présidentiel Monsieur le président A vous Avec la musique et tout Lorsque mon défunt père était président Il a permis à la modeste fabrique d'armes Qui était la Chinoise De devenir la plus illustre compagnie au monde Par ailleurs Il nous a apporté le confort de l'énergie Mako Et donc Avant toute chose Je vais exprimer mon immense gratitude envers lui Parmi vous qui suivez cette cérémonie en direct Je suis sûr que certains Sont peu rassurés à l'idée qu'un jeune homme comme moi Devienne le nouveau président Ne craignez rien Je vous fais la promesse Que la compagnie chinoise Continuera de s'épanouir En ce moment même Nous devons faire face à de nombreux problèmes Et pour cela Le monde doit changer Nous devons abandonner le passé Tous ensemble il nous faut marcher courageusement vers l'avenir Aujourd'hui Je suis là Pour vous montrer la voie Vous pouvez me suivre sans crainte Ensemble Nous allons trouver la terre promise C'est avec une volonté Une intégrité et une éloigne Que j'accomplirai De voir Vous avez la parole Oui Et la musique elle va être copyright je pense non ? Un truc comme ça On verra De toute façon je laisse les épisodes avec la musique Ne vous inquiétez pas Tel quel Même si on n'est pas monétisé C'est pas très grave La passion avant tout Le plaisir Sur ce Passons au prix présidentiel Place aux choses sérieuses Le gagnant est La 7ème compagnie d'infanterie de Midgar On a été très très bon Et maintenant je vais vous remettre le prix Vous trois devant Approchez-vous Allons Venez C'est ce que vous voulez dans le moment Les membres de la 7ème compagnie d'infanterie Que le président a désigné Se dirige en route de la strade Chalé Votre performance Était sans aucun doute La plus impressionnante 7ème compagnie d'infanterie de Midgar Vous méritez le prix présidentiel Félicitations Et si on aurait perdu ce serait passé quoi ? Ça aurait été autre chose ou non ? Ça aurait été la même chose ? Je désire parler en privé avec ces trois personnes Coupe la transmission Bien Eh ! Éblérite que ça ! Ils ont consenti avec leur camarade La vision de ce bonjour C'est quoi ce bordel ? Pardon Laissez-moi passer Attends Regarde C'est la démine Elle va tout faire foirer Qu'attendez-vous pour enlever vos casques Et profiter de ce moment de gloire ? Cloud Strength Ta performance était impressionnante Merci chef Que tu as l'habitude Recule Et enfin monsieur pas content Yuffie elle fait le ninja trop bien caché tu peux être plus clair je veux parler du leg encombrant que nous a laissé mon père la récupération de l'ancienne échappée de la tour Shinra le recouvrement d'un sujet de laboratoire volé et enfin l'arrestation des membres d'Avalanche tous ces objectifs ne sont rien d'autre que des distractions j'aimerais donc si possible m'en libérer alors tu ne vas plus nous poursuivre ? c'est ce que tu veux dire ? oui toutefois nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens si j'étais vous je resterai à l'écart de mes gardes la Shinra n'a plus besoin de moi la Shinra va changer le monde va changer tu nous as parlé d'un marché tu veux quoi ? que vous éliminez Zephyros c'est un monstre que l'ancienne Shinra a créé une relique du passé j'aimerais m'en charger moi-même mais nos ressources ne nous le permettent pas pourriez-vous le faire pour moi ? on accepte vous savez comment le retrouver ? nous allons suivre les manteaux noirs c'est une bonne idée mais tous ces pauvres gens qui sont-ils ? des ombres de Zephyros auxquelles elles sont connectées en les suivant vous devriez retrouver sa propre trace c'est ce que pense le professeur Ocho ouais tu devrais pouvoir monter par là et on contrôle Luffy enfin pas Luffy Youfi pardon Luffy l'assassinat de Rufus ah ouais elle veut elle a assassiné Rufus et bah qu'elle saine les amis qu'elle saine les amis en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu on a infiltré la Shinra on a fait un défilé complètement incroyable et là on se retrouve avec Luffy qui va partir peut-être essayer en tout cas d'assassiner notre amie Rufus donc elle va passer par un chemin de traverse pour essayer d'aller le battre allez en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu merci à ceux qui like merci à ceux qui s'abonnent et moi je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur Final Fantasy VII Rebirth allez salut tout le monde et prenez soin de vous salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada